Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier, RTL Matin. Benjamin Sportouche, votre invité à 7h43 et donc le président des Républicains, Christian Jacob. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron a annoncé hier le port du masque obligatoire le 1er août. Est-ce que certains disent que c'est trop tard, Christian Jacob ? Et pour vous ? Non, je pense qu'effectivement, s'il y a un redémarrage de l'épidémie, il est normal d'adopter tous les gestes barrières. Et on sait que le masque est efficace, donc il faut remettre le masque. A partir du 1er août ou dès maintenant ? C'est possible, je crois qu'à partir du moment où on sait que l'épidémie redémarre, dès qu'on peut, il faut remettre le masque. À Provins, votre ville d'origine, d'affection, est-ce que c'est obligatoire dès maintenant ou pas ? Certaines villes l'ont fait. Ça n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Vous voyez, sur le marché couvert, par exemple, les gens spontanément mettent le masque et systématiquement on offre du gel à l'entrée sur le marché. Emmanuel Macron a également dit qu'il ne prendrait pas de chloroquine s'il tombait malade. Vous-même, Christian Jacob, vous avez souffert du Covid. Est-ce que vous en avez pris de la chloroquine ? Non, parce que j'ai l'habitude de suivre mon médecin. Mon médecin ne me l'a pas recommandé. Donc, vous savez, je suis un patient studieux, sérieux, attentif à ce que dit son médecin. Vous regrettez que dans votre partie, certains en aient fait la promotion ? Non, chacun. Je ne m'improvise pas en médecin, je suis ce que dit mon médecin. Mon médecin ne me l'a pas recommandé, donc je n'en ai pas pris. Ce n'est pas le plus compliqué que ça. Écoutez, le message est aussi envoyé à ceux qui, dans votre camp, en ont pris. Alors, il y a aussi eu cette interview, mais après l'interview du Président de la République, on va y venir longuement, mais le Président de la République est allé se promener avec son épouse au Jardin des Tuileries. Et il a été interpellé alors par des gilets jaunes, de manière assez cache, voire musclée. Emmanuel Macron est allé à leur rencontre. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a eu raison, le Président de la République, d'engager le dialogue avec ceux qui hurlaient à sa démission ? Écoutez, ça pose de problèmes. D'abord, cette réaction correspond à ce que ressentent beaucoup de Français. Les Français ne le croient plus, ne lui font pas confiance. Ça pose aussi un vrai problème de sécurité. Écoutez, un jour de grande manifestation, que le Président de la République aille se promener dans le Jardin des Tuileries, il est certain qu'il prend le risque d'être pris à partie. Et objectivement, il y a un vrai problème de sécurité et de protection du Président. Il était encadré, le Président de la République. Il peut aussi avoir le droit de se promener, Christian Jacob ? Quand on est Président de la République... On reste en son palais ? Il ne va pas nous jouer les François Hollande. On n'est pas un homme normal. Lorsqu'on est Président de la République, vous avez l'obligation d'avoir une protection. Et on sait pertinemment qu'un jour de manifestation allait se promener au Jardin des Tuileries, on prend bien évidemment le risque de confrontation. La confrontation est verbale. On peut considérer que ça n'est pas bien grave. Mais ça pourrait prendre bien d'autres proportions. Parce que ça veut dire que les gens peuvent venir très facilement au contact. Donc c'est lui qui a eu tort d'y aller et pas ceux qui l'ont interpellé de l'avoir fait de manière aussi musclée. Le Président a fait ce choix. Je pense que quand on est Président de la République, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Notamment celle-là. Bien évidemment, je ne vais pas donner raison aux gens qui interpellent violemment le Président de la République. Mais à partir du moment où il décide d'aller se promener un jour de manifestation au pied de la place de la Concorde, il prend ce risque, il le sait. Il réclame la démission, c'est Guillaume, des braves, la dissolution des braves, les brigades de police motorisées qu'on a vues en action pendant les manifestations des gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'en effet, ils doivent avoir gain de cause, les braves brigades de police motorisées ? Il est quand même normal qu'il y ait une protection et qu'il y ait le maximum de sécurité. Il ne faut quand même pas inverser les choses. Pourquoi les forces de police interviennent ? Parce qu'il y a des casseurs et des voyous dans les manifestations. Donc on ne va quand même pas reprocher aux forces de sécurité d'intervenir. C'est précisément le contraire. Ils ont précisément besoin d'être encouragés. D'ailleurs, on peut regretter que dans l'intervention du président de la République hier, pas un mot sur le régalien. Alors que, comme dans le secteur économique, le bilan de M. Macron est catastrophique sur le plan de la sécurité. Depuis trois ans, c'est 20% d'augmentation des agressions sur personnes. 20% d'augmentation des agressions sur les forces de sécurité. En matière d'agression individuelle, la France est le deuxième pays de l'Union européenne. Donc il y a un laissé-aller, un laxisme en matière de sécurité. Le président n'en dit pas un mot. Alors en même temps, la priorité des Français, on le voit dans les sondages, c'est la relance de l'économie après la pandémie qu'on vient de connaître, Christian Jacob. Et le président de la République a annoncé beaucoup de choses. Priorité à l'emploi des jeunes, plan de relance à 100 milliards, pas de hausse d'impôt, maintien de la réforme des retraites. On se dit que si François Baroin était pris dans la République, puisque c'est votre poulain pour 2022, Christian Jacob, est-ce qu'il aurait vraiment tenu un discours très éloigné, très différent de celui d'Emmanuel Macron ? Je pense d'abord que les trois ans ne seraient pas passés comme ils viennent se passer. Les résultats économiques, mais c'est une catastrophe. Regardez. Le chômage avait baissé avant la pandémie. Regardons, prenons quelques indicateurs précis. Depuis l'arrivée de M. Macron, nous avons le pire déficit public de toute la zone euro. Ça n'était jamais arrivé. Nous avons le pire déficit commercial de l'Union européenne. Nous avons un taux de croissance qui doit être le 22e sur 27. La pire récession de l'Union européenne sur le premier trimestre 2020. C'est-à-dire que trois ans après Macron, les indicateurs économiques sont catastrophiques. On avait moins de chômage, Christian Jacob. Les chiffres que je viens de vous donner sont ceux-là. Donc en fait, il ment le président quand il dit que la situation économique s'améliorait avant la crise. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que ces trois ans, ces trois ans pour rien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette réaction parfois assez violente des Français. Parce qu'aucune réforme de structure n'a été portée. Nous avons le record européen. Le président de la République n'a de cesse d'expliquer que les impôts ont baissé. Mais les prélèvements obligatoires ont augmenté. Ce qui compte quand vous êtes contribueur, c'est pas qu'on vous explique que vos impôts ont baissé. C'est ce qui vous reste dans la poche à la fin du mois. Or, les prélèvements obligatoires, nous détenons là aussi le record d'Europe. Mais le plan de relance en 100 milliards, vous dites banco ? Vous l'auriez pas fait, vous ? Mais il y a des mesures que l'on va voter. Mais sans aucun point. L'emploi des jeunes, vous allez voter aussi ? D'abord, c'est une initiative que nous avons prise, qui a été rejetée. Mais bien évidemment. Donc il y a beaucoup de mesures. Pas de hausse d'impôt, la modération salariale. Non mais attendez. Il y a beaucoup de mesures que nous voterons. D'ailleurs, nous avons été à l'initiative d'un certain nombre d'entre elles. Le sujet n'est pas là. D'ailleurs, je vous fais remarquer... Ce n'est pas une opposition de principe, Christian Jacob, très franchement. Non, non, mais c'est pas... Je vous dis que nous, nous votons les mesures, un certain nombre de mesures, lorsqu'elles vont dans le bon sens. Et l'inverse n'est pas vrai, d'ailleurs. Il suffit qu'une proposition soit faite par l'opposition pour qu'elle soit systématiquement rejetée. Nous, républicains, nous n'avons pas d'état d'âme. Lorsque des mesures vont dans le bon sens, nous le votons et nous l'assumons sans difficulté. Simplement, le résultat de trois années de M. Macron, le résultat économique... Prenez tous les indicateurs économiques d'un stade, ils sont dans le négatif. Voyons à venir ce qu'il a annoncé hier. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce qu'il a annoncé ? Qu'est-ce qui vous braque, Christian Jacob, pas grand chose, après ce que vous m'avez dit ? La politique, c'est l'art de l'exécution. Le président est incapable d'exécuter. C'est-à-dire faire des discours. Ça, il a l'habitude de le faire. Et on connaît d'ailleurs la rhétorique, c'est toujours la même. Il commence par un mea culpa. J'ai sans doute eu des maladresses. J'ai pu blesser certaines personnes. Mais en fait, j'ai réformé. Mais les Français ne m'ont pas compris. Ce discours-là, il nous le sert à chaque fois. Simplement, où on en est ? La réforme des retraites, il la remet sur la table. On a eu trois ans pour rien. On va nous inventer... Vous la voulez, vous, la réforme des retraites ? Alors qu'il y a des syndicats et des patronats. Mais on ne l'a toujours assumé. Malgré l'opposition des syndicats et des patronats. Il y a une nécessité de réformer le système de retraite. Simplement, c'était de la réformer sur les trois ans qui viennent de passer. Alors on va sans doute nous inventer un nouveau monsieur Delevoye, j'imagine, pour les 18 mois qui viennent, qui va organiser le débat, la discussion, le dialogue, pour arriver à rien, comme d'habitude. Alors justement, c'est Jean Castex qui devrait quand même mettre en musique tout ce que le Président de la République a annoncé hier. Jean Castex, qui est donc le nouveau Premier ministre, il va prononcer son discours de politique générale cet après-midi. Vous serez en tribune, enfin, dans l'hémicycle cet après-midi. Il était membre de votre parti, Jean Castex, avant d'être renommé Premier ministre. Vous avez dit de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qu'il avait été un traître. Est-ce que vous estimez aussi que Jean Castex est un traître ? Non, c'est de nature différente. Jean Castex est un haut fonctionnaire qui exerçait des responsabilités avec la droite, qui aurait pu les exercer avec François Hollande, d'ailleurs. Vous savez, c'est le... Enfin, il les a exercés sous Nicolas Sarkozy, il était républicain. Non, mais c'est le déroulement de carrière de beaucoup de hauts fonctionnaires. Et narques, il y a besoin dans les cabinets d'avoir un conseiller d'État, d'avoir un cours des comptes, etc. Donc, Gérald Darmanin, on est dans une situation totalement différente. C'est quelqu'un qui était d'ailleurs le directeur de campagne au sein des Républicains, qui était dans notre famille politique, du jour au lendemain, qui se fait acheter pour un siège ministériel, qui plie bagage et qui rentre dans l'opposition de ceux qui combattaient huit jours avant. Pour un résultat aujourd'hui, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'est pas brillant à la tête du budget de l'État. Mais Jean Castex, parlons quand même du Premier ministre. Est-ce que vous dites qu'il avait des convictions qui étaient proches des nôtres ? Il a quand même été, encore une fois, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que, du coup, selon vous, il les a mises de côté ? Est-ce qu'elles ne sont plus respectables que ces convictions qu'il avait ? Je n'ai pas eu le sentiment qu'il avait beaucoup de convictions. Il a exercé, c'est un haut fonctionnaire qui a des qualités, comme tous les hauts fonctionnaires, qui a exercé des responsabilités. Voilà. Pas plus que ça. Moi, je n'ai jamais rencontré Jean Castex. Vous l'interrogerez, vous direz la même chose. Vous rencontrez vos militants et vos adhérents. Mais vous voyez, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. On n'a jamais eu de tête à tête. Est-ce que vous pensez que vous feriez mieux, vraiment, au pouvoir ? Je pense que sur les Français, quand on regarde les sondages, disent qu'aucun candidat de droite ne dépasserait les 14% de voix en cas de présidentielle. Oui, soyez prudent avec les sondages deux ans avant. Vous avez trop d'expertise dans le domaine. Mais vous feriez mieux. Je pense que sur les trois ans qui viennent de se passer, oui, on aurait fait beaucoup mieux. Parce que nous aurions mené des réformes, alors qu'on a eu un président de la République qui a fait des discours, mais aucune réforme. Toute dernière question, il y a des responsables varrois, des Républicains, qui s'assurgent contre un accord passé qui a permis l'élection du Rassemblement National à la tête de l'exécutif de la communauté d'agglomération Var-Estérel-Méditerranée. Vous aviez dit qu'il n'y aurait pas d'ambiguïté de contact et d'accord entre les Républicains et le Rassemblement National. Est-ce qu'il y aura des sanctions dans cette région, à Fréjus ? C'est le cas, il n'y a aucune ambiguïté. Là, nous sommes dans des agglomérations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est totalement différent. La gestion des agglomérations, bien souvent, les communautés d'agglos ou les agglomérations font en sorte que chaque maire soit représenté. Donc, voilà. Pas de sanctions. À partir du moment où un maire est élu, et que dans l'agglomération, on considère que chaque maire doit siéger, on ne va pas interdire aux maires de siéger. Merci Christian Jacob, bonne journée à vous. Voilà, face à face qu'on retrouve évidemment Christian Jacob, Benjamin Sportouche sur notre site rtl.fr. 7h50.